Avec 192 dossards, ce peloton est plus gros que celui du Tour de France et plus riche puisqu'il comprend plusieurs championnes continentales et mondiales et 20 championnes nationales en titre. Il ne compte aussi qu'une seule équipe professionnelle française parce qu'il n'en existe pas d'autre de rang international. Il s'agit du groupe Vienne Futuroscope. Sa leader est canadienne, mais pas riche. Je ne fais pas vraiment d'argent au niveau cycliste. C'est plus une passion qu'un travail. J'étais encore étudiante, donc je vais faire mon métier après. Avant le métier, Caroline prépare ici les prochains championnats du monde pour le Canada. Mais Emmanuel Mériot dispute en Ardèche sa toute dernière course. Ce n'est pas une vie de rentrer à 2h du matin des courses de Belgique, d'aller travailler à 7h30 le matin pour aller gagner sa vie, revenir le soir à 19h, aller travailler, aller rouler. C'est quasiment pas une vie. C'est vrai que je suis aussi contente parce que tout ça, ça va s'arrêter. Je suis moins contente parce que je vais quitter mon équipe que j'adore. Mais bon, je resterai avec les filles. L'UCI refusant l'instauration d'un salaire minimum féminin. Aucune de ces filles ne peut réellement vivre du cyclisme. Pas même la double championne du monde, Georgia Bronzini, qui explique que les italiennes avec 5 titres mondiaux en 7 ans sont désormais moins mal considérées qu'ailleurs. Mais cela ne va quand même pas très loin. J'espère vivre du cyclisme, dit Marina Lari. C'est possible en Italie ? Marina espère et l'espoir fait courir. Mais faute de retombées médiatiques et de sponsors, le Tour féminin de l'Ardèche, qui est l'un des mieux organisés et des plus appréciés au monde, ne peut offrir à ces championnes que 14 000 euros de primes, soit en moyenne 80 euros par fille pour une semaine de travail. Et pourtant, elles sont les meilleures du monde.